A l'intérieur de soi, il y a l'interprétation de tout ce qu'on voit. On voit le monde autour de nous et on l'interprète par la mémoire de tout ce qu'on a compris de toutes ces choses. Toutes les expériences avec lesquelles on a interagi, les choses avec lesquelles on interagit, nous donnent l'expérience. L'expérience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette expérience est mémorisée et on la répète. A chaque fois que nous voyons les choses, la chose qu'on connaît, on réagira avec l'expérience qu'on a eue de la chose. Si je dis ça, c'est ma soeur, la prochaine fois que je la verrai, je vais réagir avec l'expérience que j'ai eue de ma soeur dans le passé. Donc, toute ma mémoire, toutes mes actions seront faites à partir de ce qui a été vécu. Et c'est comme ça que nous vivons nos vies. La société, elle est faite comme ça. Nous avons des interactions avec tout ce qui nous entoure. Nous apprenons comment interagir avec elle. Et quand tout ce que nous avons appris, on le répète à chaque fois pour pouvoir faire exister les mêmes sensations qui rassurent. Donc, on est tout le temps en train de se rassurer, en train de prendre des références de nos expériences pour pouvoir faire en sorte que tout existe dans la sécurité, dans la connaissance de ce que nous avons acquis. Mais il y a une autre façon d'exister dans ce monde, c'est que toute cette activité que nous avons de répéter, qu'elle puisse cesser et qu'elle puisse être une autre activité qui ne se répète pas. Une activité dont il n'y a pas de mémoire dedans, qu'il n'y a pas d'expérience, mais qui est improvisée. Un monde que nous voyons, nous passons en direct. Il n'y a plus amasser pour pouvoir faire après, mais il y a juste faire directement, sans passer par la case mémorisation. Nous avons en nous ce qui se meut d'instant en instant. Et je parle de ça, de cette manifestation du soi vrai, qui se manifeste d'instant en instant, et qui lui agit directement, sans référence. Mais, quand nous n'avons pas de référence, nous sommes inquiets de comment nous allons interagir. Donc, il y a les peurs qui s'élèvent. Et nous nous accrochons à comment les choses devraient être, auraient dû être et seront. Et voilà pourquoi, quand nous vivons comme ça, nous ne vivons pas la vie. Mais nous vivons la vie qu'on devrait vivre, qu'on pense qu'on devrait vivre, et ou la vie qu'on aimerait vivre. Parce que, tout ce qu'on pressent à l'intérieur, est l'interprétation de tout ce qu'on a vécu. Et ça, c'est notre sécurité. La sécurité de l'esprit, c'est de pouvoir prendre du passé, emmener le passé dans le présent, le concocter là, et puis l'envoyer dans le futur. Et ça nous rassure, que nous avons toujours quelque chose qui est sécurisant, qui a l'expérience. Et on fait de tout ça les normes. La norme établie, elle est basée là-dessus. Et tout le monde est appelé à vivre selon cette norme. Selon cette norme établie que la volonté collective suggère. Pourtant, cette norme, elle est basée sur des références. Les références du passé. Les traditions, elles se répètent. Les mêmes façons de penser se répètent. Les mêmes façons d'agir se répètent. Parce que nous sommes toujours dans la répétition de l'événement que nous avons vécu. Et qui a rassuré ? Je te donne un exemple. Par exemple, si quelqu'un vient et te donne une claque. Et bien ta première réaction sera de lui rendre une. Ou bien t'enfuir. Première réaction. Et ça, c'est légitime. Et on peut comprendre que la vie fait en sorte que nous puissions nous défendre avec nos mémoires. Quand tu vois un serpent, tu sais comment il est dangereux. Et bien tu fais des actions qui correspondent à ce que tu connais de la chose. Parce que si tu te fais piquer par ce serpent, peut-être que tu vas mourir. Donc, nos mémoires sont nécessaires. Mais je parle d'une mémoire où, quand tu réagis à la mémoire compulsivement, quand tu réagis dans l'action de l'événement qui arrive, avec conclusion, parce que c'est la mémoire qui t'a dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ça veut dire que tu n'es plus conscient du moment où ça se passe. Le moment où ça se passe est inconscient. Et tu es embarqué dans une façon de faire qui est machinale, qui n'a plus de réflexion, qui n'a plus d'intelligence. C'est seulement après, quand l'événement a été vécu, il y a peut-être une réflexion qui se dit. Oui, j'ai peut-être mal agi dans ce sens-là, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais dû faire comme ça, mais comme ça. Et après, il y a le regret. Et après, il y a tout ça. Mais, tu vois, pour ne pas avoir de regret, de tout ce que tu fais, il faut que tu sois conscient de l'action que tu mènes. Et pour être conscient, il faut savoir les actions qui sont compulsives en toi. Il faut les débusquer, il faut voir comment tu es, qui tu es, et comment tu réagis aux choses. Pour comprendre le moteur qui fait en sorte que tout ça, toutes ces actions que tu fais existent. Il y a un moteur qui te fait réagir compulsivement. Et ce moteur, ce sont justement ces repères que tu as eus du passé et que tu répètes systématiquement. Tu ne réfléchis plus. Nous sommes devenus des humains, humanoïdes, ressemblant à une machine qui parcouront l'existence avec déjà tout préparé, un programme qui vient de nos expériences passées. Et là, dans ce cas, nous sommes voués à subir ce programme. C'est-à-dire, on subit la vie à travers tout ce qu'on fait. Parce que quand on fait des choses qui sont compulsives, eh bien, on en récolte toujours. Toujours. On en récolte des conséquences. Et ces conséquences, justement, sont à visiter pour voir comment nous sommes, nous, aujourd'hui, les êtres humains. Nous vivons sur cette planète ensemble avec tous les problèmes que nous avons. Tous les problèmes que nous avons sont les conséquences de nos actions. Les actions qu'on a faites quand on a voulu avoir le désir d'être riche et qu'on a eu l'ambition et qu'on a écrasé le pauvre et qu'on n'a pas pris considération de ces choses. Ça, c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience de vivre parce que dans cette inconscience-là, il y a un état de toi qui désire. et cet état de toi qui désire qui s'est substitué à ce que tu es vraiment, croire qu'il fait ce qu'il faut. Mais en fait, la substitution du toi n'est pas toi. C'est ce que tu crois être. Tu crois que la conclusion, que l'acte que tu fais, c'est ta propre initiative. Certes, elle est la propre initiative de celui qui est identifié au moteur de ses actions. Tu vois que tu es identifié au moteur de toute l'action qui se meut en toi. Et ce moteur n'est ni plus ni moins que tes mémoires. C'est-à-dire le programme que toi et moi, nous avons hérité de toute la race humaine avant nous. Donc, nous agissons avec ça. La vie entière de toute la planète où tous les gens se côtoient les uns les autres sont animés de ce programme qui appartient au passé. Et nous le répétons, répétons, comme un petit rat dans une petite hamster dans sa roue qui tourne et qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Elle s'arrête quand elle est épuisée et puis elle tombe. Mais n'attends pas que ça t'arrive. Sors de là avant que tu n'aies plus de pouvoir, de puissance, de joie, de capacité de parcourir l'existence, non pas dans la roue, mais sur des sentiers hors de la roue pour vivre l'instant qu'il y a sans espérer qu'un lendemain viendra. Et c'est ça le problème. C'est que quand tu répètes tout ça, tu es dans l'espoir que ta vie sera toujours dans la sécurité de tout ce que tu conçois, de toutes les expériences que tu as eues. Et tu répètes cette sécurité. Et pour répéter cette sécurité, tu dois la consolider, cette sécurité, à chaque fois. Parce que cette sécurité, elle s'effrite. elle n'est pas stable. Elle est un jour bien et le lendemain, elle peut disparaître. Parce que c'est de la construction. Une sécurité construite ne peut pas être fiable. Elle est sujette aux aléas de la vie. Parce que les aléas de la vie arriveront toujours. Et il faudra que tu cherches dans ta mémoire comment réparer ce que la vie te donne. Parce que tu veux la faire à ton goût. À ton goût, pourquoi ? Parce que tu veux que ce qui a été fait se soit répété dans l'événement qui arrive. Donc tu es embarqué dans la construction de ton monde pour faire exister ta sécurité. Et c'est là que l'être humain se sépare les uns des autres et se terre chacun dans sa petite bulle. Chacun regarde midi à sa porte. Chacun a peur des uns et des autres. On a peur que ce petit monde qu'on a fait soit démantelé, soit insignifiant. Alors que il est insignifiant. Ce que nous vivons est insignifiant. Ça n'a même pas de sens. Toute ta vie, tu cours après l'argent. Toute ta vie, tu cours après des plaisirs éphémères. Et à la fin, tu t'aperçois que tu n'as rien. que tu n'as rien de plus que ton habitude, tes train-train. Tu n'as rien de plus que ça. Le train-train se perpétue et la gaieté que tu veux vient engailler, égayer un peu ces trains-train. Mais quand la sécurité de cette habitude s'en a, s'en va, eh bien tu te retrouves toujours sans rien. et c'est peut-être là qu'il faut aller voir le processus un peu plus profond, un peu plus délicat qui puisse nous apporter dans notre vie un sens à la vie. C'est-à-dire que si nous arrêtons de répéter toutes les choses qui nous arrivent avec la même action que la pensée propose, alors il y aura peut-être face à nous un inconnu. Et cet inconnu est important de le côtoyer. Il est important d'aller voir cet inconnu et de marcher hors des sentiers battus que tu connais tout le temps. Pourquoi j'ai dit ça ? Et pourtant, là, ce que je dis, c'est probablement la chose la plus difficile à faire, c'est de sortir de ces trains-trains de la vie et improviser. Et donc, improviser la vie telle qu'elle est, sans la prévoir, sans mettre d'étiquette dessus, sans vouloir avoir quelque chose qui soit au goût. Juste l'improviser. Et quand on improvise, il y a une beauté parce que toute la beauté vient dans l'improvisation. Toute la beauté de l'instant présent qui émerveille l'esprit vient d'une improvisation parce qu'on découvre quelque chose qui est inédit. Alors que de l'autre côté, dans toute ta mémoire, tu réalises des choses que tu connais. Et tout ça, ça se répète. Et c'est ennuyeux, tout ça. Alors que si tu acceptes la vie et que tu improvises tout ce qui arrive sans prendre du passé des références, c'est là que la vie devient elle prend un sens pour toi. et beaucoup de gens dans ce monde, il n'y a pas de sens dans la vie. Si bien que il y en a beaucoup qui cherchent tout le temps, qui sont dans la quête de quelque chose et il y en a même qui sont désespérés et ils passent au suicide des fois parce que il n'y a rien, la vie ne te donne rien. quand tu veux, tu veux, tu veux le passé pour pouvoir construire ta vie, et bien tu répètes, tu répètes des choses et ça devient machinal. Alors est-ce que ce que nous sommes, après avoir dit tout ça, ce que nous sommes, nous, les êtres humains, ne serait-ce pas un paquet de mémoire ambulant qui répète des choses ? Ne serions-nous pas nous-mêmes la machine qui fait exister le monde ? Est-ce que la machine que nous sommes qui répète a-t-il construit nos sociétés ? A-t-il construit nos manières de vie, nos modes de vie ? Nos modes de vie qui se répètent tout le temps ? Nos relations ? N'est-ce pas cette machine qui la construit ? Et n'importe qui peut le voir. Maintenant, il y a il y a un aspect en toi qui peut voir tout ça. Il y a une capacité de l'esprit à pouvoir s'élever au-dessus de tout ce qui se meut, de tout ce qui se passe pour voir qu'est-ce qui se passe, pour percevoir l'ensemble de ce que la machine elle fait. Il y a cette capacité d'observer, d'observer le monde. Observe tout ce qui se passe. et tu verras et tu verras que si tu ne juges pas, si tu n'essayes pas d'arranger, si tu n'essayes pas de faire quelque chose à ce moment-là, tu peux comprendre que tout ça est faux, que tout ça n'est pas vivant, qu'il manque de l'âme dans tout ça, que c'est machinal. mais toi, ce que tu es vraiment, c'est le vivant. Ce que tu es dans ta nature profonde, c'est ce qui est palpable non pas physiquement, non pas matériellement, mais palpable en beauté. parce que tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde, ce sont des choses, tu sais, les plantes, les oiseaux, tout ça, la terre, le carrelage, tout ça, c'est des choses qui existent, que nous, le monde a manifesté, la vie a manifesté des choses, tu sais, comme tout ça, et nous, nous avons utilisé ces choses en tant que pensées en tant qu'hommes qui voudraient évoluer dans ce monde physique en sécurité, nous avons fabriqué avec les choses qui ont été manifestées d'autres choses, d'autres choses qui ressemblent à l'extension de soi-même, parce que nous voulons être ce que nous sommes, nous sommes devenus tout ce que nous avons fabriqué, nous sommes devenus notre société, nos bâtiments, c'est nous, ça, nous avons, nous nous sommes identifiés à tout ça, et tout ça, c'est justement le problème de l'être humain, c'est que nous nous sommes identifiés à quelque chose qui a été manifesté, et combien belles les choses qui ont été manifestées, parce que quand tu regardes un coucher de soleil, les vagues de la mer, un oiseau qui prend son envol, c'est beau, c'est une beauté extraordinaire, mais je dirais que tout ça quand même reste futile, reste, si tu veux, éphémère, parce que un jour c'est là, demain c'est plus là, aujourd'hui il fait beau temps, demain il fait tempête, et tu ne peux pas te fier à quelque chose qui n'est pas immuable, mais muable, c'est-à-dire tout change, tout pousse, tout arrive et puis tout repart, donc tout ça, quelque part si tu le vois comme si c'était quelque chose de fiable pour t'appuyer dessus, tu seras déçu, parce qu'au bout de moments ça va disparaître, et moi je dis que ce n'est pas tant le nuage, ce n'est pas tant l'oiseau qui a pris son envol, ce n'est pas tant le beau coucher de soleil que tu es resté devant pour jouir du plaisir que ça a, mais c'est la beauté que ça dégage, l'essence que tu peux voir à travers tout ça, c'est la beauté, et la beauté inclut tout ce qui est manifesté, il y a une beauté, l'essence de ce qu'est tout ça, c'est une beauté, et cette beauté, elle n'est pas palpable, c'est pour ça que je te dis que tu peux, c'est pas tant le nuage, c'est pas tant l'oiseau qui prend son envol, mais c'est l'instant, la beauté qu'il y a dans l'instant où ça se passe, il y a une beauté, et cette beauté elle est vivante, cette beauté c'est la vérité, cette beauté c'est ta joie, et cette joie et cette beauté c'est la même chose. Nous sommes l'essence de la vie. Ce que tu manifestes quand tu es terriblement sincère avec toi-même, quand tu laisses couler la vie à travers toi, quand tu n'as pas de référence, c'est de cette beauté que tu manifestes. Et cette beauté elle est justement le pilier de la vie, le pilier de 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 ton esprit qui est capable de se tenir tout seul parce qu'il est quelque chose qui est hors de quelque chose qui est manifesté. Elle est là. C'est elle qui manifeste la beauté. C'est elle qui manifeste toutes les choses qu'on connaît. Les plantes, les oiseaux, tout ça. cette beauté qui manifeste tout ça. Cette essence. Et cette essence, comme elle n'est pas palpable, eh bien, on a du mal nous à nous identifier à ça. Pourtant que nous sommes ça. Alors, on s'identifie aux choses qu'elle a créées, qu'elle a manifestées, aux belles forêts. On s'identifie à ça. On s'identifie aux choses que nous avons prises de toute cette manifestation et qu'on a construit. On s'identifie à mon argent, ma voiture, mes choses. Mais tout ça, c'est de l'illusion. Tu ne peux pas te fier à ça. Tôt ou tard, tu seras déçu. Même si tu essayes d'arranger, tu es le plus gabier des hommes à à avoir l'ambition pour garder cette sécurité, garder ton argent et toujours en avoir plus et plus et plus et plus pour ne pas être en souffrance. Eh bien, tôt ou tard, tu vas devoir être confronté à la vie. et si ce n'est pas dans cette vie, pendant que tu vis là, certainement à la mort, tu vas être confronté à ça. Et moi, je te dis, peut-être avant de mourir, avant, juste avant de mourir, peut-être 20 ans avant, 15 ans avant, avant de mourir, de comprendre que tu n'es rien quelque part. Tu n'es pas ce que tu penses être, mais tu es la beauté informe qui ne demande que à se manifester à travers ce corps sans la peur qui est impliquée dans tout ce que tu connais, ce que ce corps connaît, dans tout ce que le programme est. Parce que le programme, lui, va te dire le contraire, que c'est impossible d'être manifeste, que c'est impossible que la beauté soit manifeste. La pensée croit que c'est elle qui fait la beauté. La pensée prend de la nature un arbre et fait une chaise avec. Et il dit ça, c'est beau. Et il croit que c'est lui qui fait la beauté. Mais ce n'est pas lui qui fait la beauté. La beauté, elle est faite d'elle-même par l'essence de sa beauté. Mais l'homme ne peut pas construire la beauté. il peut imaginer, il peut penser, il peut croire. Mais ce qui est informe, ce qui est au-delà de toute notre compréhension, n'est pas captable par ce que la pensée peut avoir vécu. c'est-à-dire tout le passé qu'on a eu, c'est justement toute la difficulté qu'on a, c'est que ce passé, nous nous sommes identifiés à ce passé. Toutes les expériences que l'on a eues, on les rapporte dans le présent et on fait vivre tout ce passé dans le présent. donc, on est bien loin de l'improvisation de cette beauté qui vient se manifester dans le monde. Alors que toi-même, cette beauté, c'est ce que tu es. C'est toi. C'est moi. Et nous ne sommes rien d'autre qu'une énergie de beauté qui vient se manifester dans un monde matériel pour peut-être mettre de l'ordre dans tout ce que l'homme il a pu faire avec les choses qui ont été manifestées. Voilà. À réfléchir. Et je pense que c'est bon, nous, les humains, qu'on réfléchisse à tout ça. Parce que ça nous fait nous réveiller de l'illusion dans laquelle devant laquelle on se prosterne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada